Bonjour tout le monde, ça va bien ? Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un autre cours de pilates. Donc apparemment celui de la semaine dernière a connu à pas mal de monde, mais on va essayer cette semaine d'intercaler des exercices un peu plus difficiles et un peu plus faciles pour que tout le monde y trouve son compte. Voilà, donc on démarre beau. A la maison, si vous avez quelque chose, soit un coussin, soit un ballon, c'est pour pouvoir tout à l'heure glisser quelque chose entre les genoux, pour garder les genoux dans l'axe des crêtes iliaques. Donc ça peut être un ballon, ça peut être un coussin comme ça. Et puis si vous avez des bouquins, une petite caisse ou quelque chose, ça peut être 5 ou 6 cm, voire davantage pour ceux qui font du pilates depuis un peu plus longtemps, ceux qui font du pilates depuis un peu plus longtemps. Voilà, donc une hauteur qui peut être entre 3-4 cm et puis je ne sais pas, une vingtaine de centimètres. Voilà. Ok, donc deux, deux parce qu'on a deux pieds. Deux choses. Voilà, le petit coussin toujours pour la nuque et on va démarrer allongé sur le dos pour un échauffement de quelques minutes. Voilà, donc le coussin est placé sous la tête, bien sûr pas sur les autres plaques, ça comme je savais. Donc essayez de chercher l'image de la mandarine, l'image du petit fil. On a étalé nos homoplates, on n'oublie pas d'aller chercher le contact avec l'extérieur de ces homoplates sans forcer. Forcer ces homoplates dans le tapis, l'extérieur des homoplates, c'est creuser les mains. Donc je pose mais je ne force pas. Au préalable, j'ai placé mes pieds parallèles, largeur de crête iliaque. Mes genoux sont dans l'axe et donc une parallèle entre crête iliaque, genoux et pied. Puis j'ai basculé mon bassin deux ou trois fois pour placer mon nœudre. Le nœudre c'est le petit fil d'air au niveau des reins, c'est une colonne de la fébrale qui est allumée de façon naturelle. Une fois que mon placement est trouvé, on va monter les bras au plafond en inspirant comme la semaine dernière. Quand je monte, j'inspire, je redescends, je souffre. Voilà. On peut le faire quatre fois. On prend conscience des homoplates qui doivent rester ancrées dans le tapis. Je ne cherche pas avec le bout de mes doigts le plafond. Si je cherche le plafond avec le bout de mes doigts, je vais donc soulever, avoir tendance à soulever l'extérieur de nos homoplates. Donc on ne rapproche absolument pas nos mains quand on cherche le plafond. Les mains sont larges, loin l'une de l'autre, loin de la largeur de nos épaules. Super. La prochaine fois que nos mains seront au plafond, nous allons les maintenir. Et chaque main fera son petit cercle au plafond. Donc je me place, je me positionne les homoplates et je commence à tourner. Voilà. Je fais quelque chose de petit. Chauffement des épaules. Et petit à petit, on va pouvoir agrandir le cercle, donner de l'amplitude, jusqu'à faire un cercle, ma foi, assez grand. Maintenant, vous savez que les biceps peuvent aller chercher nos joues. Lorsqu'on a la sensation de faire un cercle, le plus grand possible, on va venir le changer de sens. Donc chacun, à la maison, quand on sent que le cercle est au plus grand de ce qu'on peut faire, on continue son amplitude. Elle est grande, mais elle a changé de sens. Et petit à petit, dans cet autre sens, on va venir diminuer l'amplitude du cercle, pour petit à petit retrouver notre position de départ, c'est-à-dire des petits cercles au plafond. Donc quand on a fait une dizaine de cercles, en réduisant l'amplitude sur le deuxième mouvement, et en l'amplifiant sur le premier, eh bien nos épaules seront bien prêtes pour le corps. On va repasser nos bras de chaque côté du corps, et on va faire quelques mouvements de tête. Donc je tourne ma tête à droite, je tourne ma tête à gauche. Donc on va vers l'extérieur du plan, on revient en inspirant. On essaie de faire une rotation sans ramener le menton vers le sternum, sans l'éloigner. Vous vous rappelez de ça. Parfois les coussins, quand ils sont un peu épais à la maison, ça peut gêner. Donc peut-être qu'il faut les enlever. On va le faire une dernière fois, de chaque côté. Puis on retrouvera la position de départ, donc la tête dans l'axe. Ok. On va faire une préparation abdominale pour réchauffer la nuque dans la flexion. Donc on reste en neutre, on engage. On arrache, on essaye juste de venir décoller ses homoplastes en gardant bien la distance entre le sternum et le menton. Voilà. Et sans trop d'aller écraser le tapis avec son neutre. Et je redescends. Donc je monte en soufflant, je maintiens sur l'inspire et je redescends sur le feu. Je inspire pour me réengager, pour me préparer. Je suis en neutre. Petit filet d'air au niveau du bas du dos. Et je monte en préparation abdominale. Ça permet d'échauffer le haut de la colonne vertébrale. Donc un mouvement égal, deux cycles respiratoires. Je bouge en soufflant. Ça veut dire que je monte et je descends en soufflant. Voilà. Lorsque je monte, j'essaie de repérer mes vertèbres à l'arrière, mes vertèbres dorsales. Et puis de les décoller sans venir trop écraser mon nœud. Donc il s'estompe un peu, évidemment. Mais on essaie de le garder. On fait une dernière fois. Voilà. Super. Et je redescends. Donc si vous avez supprimé le coussin tout à l'heure pour les rotations de nuque, vous pouvez le remettre. Et on va venir faire quelques mouvements pour échauffer nos hanches. Alors, je ramène le genou de droit, par exemple, vers la poitrine. Je vais attraper ma cuisse avec mes mains. Et je vais essayer de tendre un peu ma jambe vers le plafond. Voilà. Là, on a certainement perdu son neutre. Donc fléchis tendu. Je monte et je descends plusieurs fois. Donc je fléchis. Je fléchis et je remonte. Voilà. Bon. On échauffe. Donc le neutre est un peu perdu. Je tiens ma cuisse. Je monte. Donc on travaille. On échauffe le genou. On peut jouer un peu avec sa chemise. Et bien, vous savez, monter avec un pied flex, descende avec un pied pointe ou l'inverse. C'est une importance. Puis la prochaine fois que notre mollet se retrouve parallèle au sol, et bien on va le laisser. On va lâcher nos mains et on va essayer de replacer la chaise renversée parce qu'elle est un moment un petit peu écrasée. Voilà. Dans cette position-là, on engage. On va venir déporter vers l'extérieur notre pied, notre jambe, notre cuisse. On engage les ombriques opposés pour pouvoir garder la stabilité au sol. Et je remercie. On échauffe la hanche plutôt sur une ouverture. On peut le faire quatre fois. Quatre fois du côté droit. Puis évidemment, quatre fois du côté gauche. Alors là, c'est pas compliqué, hein, au niveau du degré de difficulté. Plus j'ouvre, plus je prends le risque de décoller le côté opposé. Donc quand on débute le pilates et que c'est encore un petit peu difficile, on va chercher moins. Je ramène mon autre cuisse. Puis je fais quelques fléchis tendus pour échauffer mon genou. Je pense à boujoter un petit peu mon pied pour échauffer aussi ma cheville. Donc là, le neutre est un peu perdu, hein, parce que volontairement, on vient écraser un petit peu la cuisse vers la poitrine. Pour étirer l'arrière des cuisses, donc il existe le jambier. Vous n'êtes pas obligé de croiser vos doigts comme Hugo, hein. Ça me fait des doigts tout rouges, tout blancs. Donc ça donne un peu de... On crispe un peu, on coupe plutôt, voilà. Essayez d'être détendu au niveau des doigts. Voilà, il est détendu. Voilà, tout va bien. Donc trois, quatre fois, vous savez que quand la jambe descend parallèle au sol, on retrouve une chevre inversée, mais que l'on se replace correctement. Puis là, on engage et on va essayer d'emmener vers l'extérieur. Alors à la maison, si c'est un petit peu difficile pour vous, parce que c'est difficile d'emmener sa cuisse sans venir décoller la fesse opposée, eh bien, on peut garder son pied dans l'arbre et ouvrir que la cuisse, par exemple. Ça fait moins de poids. Parce que forcément, mener le pied et la jambe, ça donne du poids. Donc voilà, c'est une petite variante qui permet de faciliter un petit peu les choses. Voilà. Bon, on démarre. Alors, je vous propose d'alterner des single-legs stretch avec des changeaux de brèche, toujours avec un petit peu de différence. Ok ? Donc, on va chercher le neutre, on est engagé. On va monter sa cuisse droite en chaise inversée. On ne monte que la droite pour ceux qui débutent. On monte les deux pour ceux qui ont déjà été là depuis quelques années. On y va sur la droite, j'allonge, je souffle. Attention de ne pas ramener la cuisse opposée. Donc, c'est pour ça qu'on va faire quatre fois droite puis quatre fois gauche. Ça permet de se contrôler. Vous savez que vous pouvez mettre vos mains ici en gardant vos épaules basses, en gardant vos homoplates entrées dans les tapis. Ça permet de vérifier qu'on ne pousse pas sur ses doigts. Voilà. Quatre fois droite, quatre fois gauche. Lorsque vous mettez vos mains sur vos cuisses, mettez vos deux paumes de main comme ça l'une sur l'autre, bien ouverts pour garder les homoplates bien baissées. Quatre à droite, quatre à gauche. On replacera nos pieds au sol un par un à la fin de ce moment-là et nos bras le long du corps. Donc, la petite difficulté qu'on aura en alternant les single leg stretch et les shoulder brush, c'est qu'à chaque fois, pour ceux qui ont des poussins sous la tête, il faudra venir penser à l'enlever et à l'enlever. Donc, ne le lancez pas parce qu'à chaque fois, vous allez courir un cent mètre entre les deux. Premier shoulder brush, celui de la semaine dernière, sauf qu'on y ajoute les bras. D'accord ? Donc, pied parallèle largeur du rectilial. Je vais continuer. Ouais, ouais. Super. Alors, ici, attention, si vous avez tendance à voir les genoux qui s'écartent, vous pouvez glisser un coussin, enfin, pas trop petit, parce qu'il faut que les genoux restent dans l'arbre des crées d'égal. Donc, un coussin ou un ballon pour pouvoir garder cette position qui doit être parallèle, qui doit rester parallèle. OK. Vous vous rappelez, c'est l'inspire qui fait perdre le nœud. Les bras restent au sol. C'est le souffle qui monte, qui fait monter. Et c'est seulement à la fin du souffle, de façon rapide, mais pas brusque, que l'on monte nos mains au plafond. Sur l'inspire, on reste au plafond. On crémine, hanche, épaules, genoux. On maintient sur l'inspire, on dérouge sur le souffle. Le coccyx se retrouve le sol, je repose. Voilà, super. On va le faire quatre fois. Inspire, bascule, souffle, monte. Ne montez pas vos mains trop vite, c'est à la fin du souffle. Sinon, on est concentré sur ses mains. Il faut se concentrer sur son dos qui roule et qui déroule. Donc, les mains, on essaye de faire ça de façon plutôt rapide, pour pas que ça occupe notre esprit. Ici, quand vous retrouvez le nœud, ne cherchez pas à creuser, sinon vous allez faire une antérieure sur le sein. Cherchez juste pour le mieux. Encore deux, je vais monter souffler. À la fin du souffle, de façon rapide, je place mes mains en plateau, j'entre mes au plafond dans le tapis. Je reste pendant que j'inspire. Si j'ai mis quelque chose entre les cuisses, je vais essayer de serrer un peu, ça va faire travailler l'intérieur des cuisses. Super. Il en reste simple. Je vais monter souffler. Cherchez à aligner les genoux, mes hanches, mes épaules. Gardez le nœud. Allez, allongez bien vos cuisses et d'emmener vos genoux verts, vos orteils. Et je vais. OK. Donc, on va supprimer ce qu'on a entre nos jambes et peut-être remettre le coussin sous la tête. Je vous propose un single stretch où la position des mains, celle qu'on a vu juste avant, donc mes deux mains placées de cette façon-là, placées sur le genou. Pas comme ça, hein. Pas comme ça, sinon ça va passer vos détails. Là, c'est d'abonner vos orteils dans le tapis. Eh bien, on viendra faire un single stretch en mouvement. C'est-à-dire qu'on va venir alterner genoux, jambe droite, jambe gauche et la main va venir nous faire une petite butée. Donc, j'allonge la jambe qui n'a pas de main parce que c'est ma position de départ. J'inspire et sur le prochain souffle, je change. Je souffle, je ramène et on ne tient pas. Voilà. Le mollet de la jambe qui est tendu au niveau du pied de la jambe qui est réchie. Et je change, je change. Voilà. En tout cas, je pousse, je t'ai transversé là. Donc là, Hugo, il a des bras un petit peu trop courts parce qu'il a mis ses mains trop lues sur l'eau. Donc, il faut qu'il y a bien deux espaces. Il faut garder ses épaules bien dans le tapis et réussir à se mettre juste au-dessus de sa crétillage. Donc, jouer avec vos mains, trouver la bonne distance de vos bras, la bonne longueur de vos bras pour avoir un repère. Je souffle, je change, j'inspire, je change. Donc, on va très vite. On peut essayer d'en faire 8 cycles respiratoires, 8 cycles respiratoires. Côté gauche, côté droit, tout est fait. On alterne. Et vraiment, essayez de trouver la bonne position de vos mains. Une fois que vous l'aurez trouvée, ce sera toujours la même. Vos mains ne rallongent pas d'une séance à l'autre. Donc, moi, je sais, c'est toujours, toujours comme ça. Pour certains, c'est long. Pour d'autres, c'est les deux mains l'une sur l'autre. Comment je trouve la distance ? C'est en gardant les deux en place dans le tapis et en mettant mes deux mains sur mon genou. Le genou qui est passé en chair transversé. Chalda Boych ? Ok. Alors, pour le prochain Chalda Boych, on va venir monter nos pieds sur la petite hauteur que je vous ai proposée en début de cours. Donc, quand vous écoutez, je mets une grande hauteur parce qu'il est très fort. Mais à la maison, en fonction de ce que vous savez faire, vous mettez quelque chose, beaucoup énorme. Vous mettez quelque chose, de concret, plus petit. Le maximum que l'on pourrait faire ici, quand vous avez mal au dos, c'est de tasser vos pieds, par exemple, sur le haut bord de votre lit. Vous pourrez trouver la chair renversée. Ça peut être le maximum. Attention, pas de pousser sur la tête. Plus les pieds sont hauts, plus on risque de pincer les cervicales pour qu'on en ait vraiment beaucoup de ça. Donc, là, l'idée, c'est de pouvoir dérouler son dos en gagnant quelques vertèbres. On va faire la même chose, on ne va pas mettre nos bras pour être dans le ressenti. Je pousse mon dos dans le tapis, j'inspire. Je monte, je souffle. Et là, on va chercher d'aller manger une planche épaule et on va voir normalement au moment où on s'est fait, on a déconné une, deux, trois vertèbres supplémentaires. C'est pour donner de la flexibilité sur le haut du dos. Je redescends en soufflant. Attention à ne pas écarter vos genoux si vous y pensez, c'est bien. Si vous voulez remettre votre petit poussin, c'est tout à fait possible. Vous savez que c'est le souffle qui fait la montée. On bouge en soufflant. Dans cet exercice-là, on redescend et on souffle. En stabilisant, on descend, on inspire. Et là, on essaie de retenir le bas de son dos pour reposer la tête une fois. On cherche le nœud, pas d'emblation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre qui creuse, juste un nœud. On peut le faire quatre fois. Je vais le prendre et se couler. Chercher à ne pas de couler au genou. On va bouger la tête. La semaine dernière, on a parlé d'une petite boîte ici à l'arrière de la tête. On aurait pu poser une petite briquette. d'ailleurs, il ne faut pas la pousser, il ne faut pas grandir la boîte. Plus votre corps s'allonge, plus votre tête va chercher vers l'extérieur du tapis, moins vous avez donné de la flexibilité à votre colonne vertébrale. Allez, super. Encore une fois. Ça va dire combien il faut? Trois, sept. Sept, on en a fait? Merci beaucoup. Super, donc on enchaîne sur un single leg stretch après le prochain. En fait, il a très envie de continuer. Voilà. OK. Donc, quand on a mal au dos, eh bien, parfois, de mettre ses pieds sur une petite hauteur, ça peut être pas mal. OK. On reprend le single leg stretch. Donc, le petit coussin sous la tête se remet en place. On étale les homoplates. On vient de mettre nos cuisses en chaise renversées et on va replacer nos mains au plafond. Faire la plus lourde. Homoplates, entrer dans le tapis, les mains ne se rapprochent surtout pas. Single leg stretch. J'allonge, je souffle à droite. Et là, on va alterner droite et gauche. On n'a plus de mains sur le genou pour nous servir de repère. Et on alterne. Donc, du coup, on a beaucoup plus de chances de perdre le placement. Donc, il faut être dans la concentration. On est connecté à notre placement. Lorsque je ramène, je n'ai plus mes mains. Voilà. Et je me replace en chaise renverse et j'essaye d'en faire vite. Souffle l'éloire. Inspire, revient. Le minimum, c'est normalement le pied de la jambe qui est tendu au niveau... le mollet, par exemple, de la jambe qui est tendu au niveau du pied et de la jambe qui est fréchie. Mais on peut descendre davantage si on fait déjà depuis quelques années. Plus la jambe va s'allonger vers le bas, plus c'est difficile. Je pose mes pieds par un, je replace les mains. Un dernier changement de bridge. Donc, j'enlève le petit poussin. Et cette fois, on va venir ouvrir nos points de pied vers l'extérieur. Donc, les talons restent largeur de côté qu'il garde. Mais je ouvre mes pointes. Voilà. 10h10, 9h15 si on est très souple parce qu'on a fait de la danse classique. Ce n'est pas le cas de repos. Ouais. Ce n'est pas mal. Mais ce n'est quand même pas une dernière carte. Bon, on est parti. Allez. On pousse le dos dans le tapis. Je monte, je souffle. Je vous propose de faire les deux premiers sans mettre les mains, les bras, juste pour sentir la différence avec les pieds écarts. C'est un peu plus difficile sur la descente de retrouver les placements. Et puis, si vous vous sentez bien, vous pouvez ajouter vos bras. Voilà. On sait que les bras montent rapidement sans être brusques à la fin du souffle et redescendent rapidement sans être brusques à la fin du souffle. On essaye d'en faire quatre. OK. Il en reste un, je crois, pour le dos. Parfait. Ça va ? On continue ? Alors, il nous reste un petit peu de... Si, on a dit une demi-heure, moi. C'est la séparation de batterie ? Si, c'est bon. Bon, très bien. Alors, on s'allonge sur le côté. Vous me faisiez des grands signes pour me dire qu'il ne me restait que deux minutes, mais il n'y a rien de faire de travailler une demi-heure. Il y a qu'on travaille un petit peu, quand même. Voilà. On continue sur le côté, le petit coussin entre l'oreille et le bras. Les briquettes, on n'en a pas de moins. Voilà. Super. Je place bien mon menton. Donc, j'essaye de placer mes deux omoplates. Vous vous rappelez, ici, j'imagine que j'ai un tapis derrière moi et donc, j'ai mes deux omoplates sur le tapis et le tapis, il est là. Il est là. J'ai mes deux omoplates alignées, c'est-à-dire que mes deux stressés là qui sont alignées. Je vous propose de monter vos deux pieds en soufflant. Inspire, stabilise et je tiens aux jambes de terre en arrière. C'est le premier mouvement. Toujours pour prendre l'amplitude et je referme sur l'inspiration. Super. On va laisser Hugo faire ça et pour ceux qui font du pied depuis pas très longtemps, je garde la jambe de terre au sol et je fais un battement en avant et en arrière juste avec ma jambe de ciel. Donc, souffle, je vais derrière. Inspire, je reviens. Souffle, je vais devant. Inspire, je reviens. D'accord ? Voilà. Donc, on garde la jambe de terre au sol si c'est un petit peu difficile. Je tends bien les jambes, je ne fréchis pas mon genou quand je viens chercher derrière. Je vais voir un petit peu. Donc, j'alterne bien sûr, jambe droite derrière, jambe gauche derrière. Le mouvement le plus difficile, la jambe de terre doit être un petit peu soulevée pour pouvoir la bouger. Sinon, ça devient un vrai boulet. quand vous avez fait vos muscles respiratoires, on va stopper et se placer sur le ventre. C'est difficile, vous ne tenez pas en équilibre, vous posez le petit voie auprès du nombril, pas trop haut pour ne pas remonter votre épaule. Et c'est difficile, je pose ma jambe de terre au sol. Voilà, on s'arrouche sur le ventre. Ah, un petit peu de plage. Donc, on va placer nos deux mains l'une sur l'autre. Vous vous rappelez, on va placer le front sur les mains. Attention, donc là, parmi tout d'autres, il est trop haut. Hop, laissez les mains. Oui, très bien. Donc, les pieds sont allongés le dessus du pied au sol, ça ne vous fait pas avec des pieds flex, pour si vous avez des crans, et les pieds sont larges à deux tiers, donc elles sont trop larges, il faut les serrer. OK. Dans cette position-là, on va chercher le nœud, donc on bascule légèrement son bassin, donc juste ce qu'il faut, pas trop, mais on cherche à estomper un petit peu la cuvette de dos. Quand on est en cuvette de dos, on l'estombe, voilà, et bien on a le bassin qui est en avant, donc là, je le plage, juste ce qu'il faut. En plaçant votre bassin, vous devez sentir une petite contraction au niveau du ventre, au niveau des fesses, mais ce n'est pas l'engagement. L'engagement, c'est maintenant. J'engage, avant, arrière, mandrile, puis tout doucement, je vais venir essayer de soulever mon pied droit, ma jambe droite, un peu mon genou, tout ce que ma cuisse, je réengage, au moment de monter la deuxième, j'essaie de ne pas perdre mon placement. Hop là. Ok. Pour ceux qui démarrent, cette planche, c'est déjà difficile, ne cherchez pas à trop monter, cherchez à monter, mais ce soit à grandir, à étirer. Donc pour ceux qui démarrent, on est dans cette position-là, quelque chose, il peut rester la poire, j'ai l'œil sur mon embri qu'il doit pas redescendre, pour les autres, on peut faire un petit back-nob. Donc un petit swimming, voilà, souffle, une jambe descendre, l'autre mot, et respire. Je ne pense pas mettre de vos places, mais c'est pour le reste bas, le nombril est loin du tapis, les fesses sont engagées, on travaille les cils ici. Attention de ne pas faire trop la faucille avec vos pieds, les pieds danseuses, parce que vous allez avoir des crampes, surtout si ça fait quelques temps que vous allez droiter de pilates, les crampes ça revient vite. Vous pensez avoir beaucoup à la fin du cours. Donc là, on peut compter ces cycles respiratoires, mais ce qui doit nous nous stopper dans notre exercice, c'est notre nombril qu'on ne doit pas redescendre vers le tapis. Donc dès que vous sentez que ça devient difficile, il faut s'arrêter. C'est très variable dans cette procession, c'est difficile, mais c'est une position qui est difficile. Donc du coup, ça peut être 2, 3, 4, 6, jusqu'à 8, hein, mais difficile quand on veut garder la même constance au niveau du mouvement. On redescend nos pieds un par un, et on relâche. Ça va ? Pour vous ? Il faut que ça marche ? On passe sur le côté ? L'autre côté ? Bon, peut-être que tout à l'heure vous avez fait la droite ou la gauche, pensez à bien changer. OK. Allez, je passe mon épaule, j'imagine mon tapis derrière, je monte mes 2 pieds ou pas. Quand je démarre toujours la jambe de terre en arrière, puisque c'est le mouvement qui est le plus restreint dans l'amplitude, la jambe de terre en arrière, ça ne peut pas aller très loin la jambe de terre. Donc du coup, je démarre par ce mouvement-là pour pouvoir équilibrer mes 2 pieds. OK. Attention, quand la jambe de terre part en arrière, c'est un mouvement qui est limité, donc on a parfois tendance à fléchir son genou parce que ça donne juste la sensation. On va chercher plus loin. Allez, on stabilise, on rentre sur le ventre. Ne remportez pas votre épaule vers l'avant. Ne réduisez pas l'état entre la trétiliaque et les basses côtes. Voilà, la trétiliaque du haut doit rester alignée à celle du bas, elle ne doit pas venir chercher la taille. Ça veut dire que vos 2 gros orteils doivent toujours être sur la même ligne. C'est comme si ici, au bout, vos pieds étaient le long d'un mur et on cherche à atteindre le mur à passer en éronie. On peut en faire 8. Vous vous rappelez qu'on a pu garder la jambe de terre au sol si l'exercice est un peu difficile et faire le mouvement seulement avec la jambe de sienne. Ok, on va finir en fargo. On va faire une centaine. C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous avez tout dit parfait à des autres parce que souvent quand on entend une centaine on dit oulala ou quand on entend relâche aussi. si on a le temps, ça c'est Marc Munguil, on fera peut-être un petit relâche tout à l'heure. Donc, on termine vraiment quand on fait. Mais un peu de pression. Alors, une centaine, trois propositions, j'allonge une jambe, je la maintiens. Centaine, il n'y a pas de mouvement. C'est un exercice statique. Donc, j'allonge la jambe droite, je tiens mes 5 cycles respiratoires en ayant monté la gauche avant. Puis après, on change, on a un cycle pour changer ou bien pour celles qui font du pilates depuis longtemps, vous pouvez très très bien venir tendre vos deux jambes. D'accord ? Alors donc, après, je peux démarrer comme ça et puis je me dis « Oh là là, peut-être que j'étais un petit peu trop plaisanteuse » et puis du coup, je vais ramener ma jambe. Donc, je monte les clics en chèvre inversée. Une, deux. Je passe mes bras quelques centimètres du sol, je garde mes démontrains rentrés dans les quatre. Je viens allonger la droite, par exemple, sans rapprocher la gauche. Ok ? Et attention, c'est sur un souffle que vous démarrez vos petits battements. Ne comptez pas vos battements. Vous vous rappelez, vous faites des petits battements à votre rythme. Parfois, il y en aura quatre, parfois cinq, parfois six. Enfin, ça dépend des personnes mais vous, vous avez votre nombre de battements. Voilà. Et à chaque fois que vous soufflez, vous essayez de compter pour essayer de tenir jusqu'à cinq. Une centaine, c'est dix cycles respiratoires. Lorsqu'on y pense, c'est plutôt sympathique de nous ouvrir ses paumes de main vers le plafond sur l'inspiration en vertu de la cage thoracique. On sait que le mollet de la jambe qui est tendue est au niveau du pied de la jambe qui est fléchie. Si c'est plus bas, on travaille la bataille mais c'est plus difficile et on risque de faire son neutre. Si là, c'est trop difficile, je ramène la jambe qui est tendue en chèvre inversée, je termine mes deux cycles respiratoires qui me restent, par exemple, au un, avec mes deux jambes en chèvre inversée. Puis après, je suis repartie à ne pas faire que ça puisque l'exercice est plutôt de nuit statique. Ça devient une route secoue. En fait, là, je cherche une route secoue dans ma tête et je me dis, oulala, je ne vais pas tenir mes cinq cycles. Donc, je viens en route secoue. Puis, on a un cycle respiratoire pour changer de jambe. C'est normalement le sixième. Ça veut dire que la sangle, on est des cycles qui sont en couvent en 11 cycles quand on alterne jambe droite et jambe gauche parce qu'on a un cycle pour changer de jambe et là, à nouveau, on termine notre centaine. On doit rester deux ou trois cycles respiratoires avec cette dernière jambe ou les deux jambes tendues ou les deux jambes réchies. Alors, tout ça, ça permet de donner de la difficulté ou pas dans l'anglais ou c'est difficile surtout en fin de tour. Une centaine de débit de cours ou une centaine de fin en délai ou fin de tour, c'est quand même pas pareil. Ne creusez pas votre dos. Gardez bien les fesses entrer dans le tapis juste le nœud. Puis, doucement, je vais ramener à la fin de ma dizaine mes deux jambes qui me piquent. On a trois cycles et on retrouve la position assise et puis, on termine par un petit relève pour ceux qui veulent. Je place mes bras dedans, je grandis, je bascule, je déroule en soufflant, je déroule mon dos, le petit voyage de bras, biceps et joues pas plus bas, notre des palérins nés en nœud. Je ramène, je pousse mon dos dans le tapis et je remonte en souffle, je grandis. super, encore. Si c'est difficile, à la même heure, on accroche sa cuisse aussi bien pour descendre que pour remonter. Donc là, je peux très, très bien lui ramener une cuisse vers la poitrine, l'accrocher si c'est difficile et faire la même chose quand je descends. De la première fois. Tu vas rapprocher une cuisse sur le beau pour montrer à un patient qui n'arrive pas à remonter. je ramène une cuisse, je la frappe, je vais tenir la cuisse, voilà, puisque là, je vais plutôt allonger ma jambe pour qu'elle mène un bel. Si vous placez vos mains devant la jambe, ça ne peut plus attendre comme c'est derrière la cuisse. On fait une dernière fois. Voilà. Donc on peut descendre aussi en tenant sa cuisse, ça peut aider. Dix-septe joues, donc le voyage de bras, c'est l'inspire, les bras arrivent au plafond, je souffle, je pousse mon dos dans le tapis et je remonte. Bravo ! Bon, j'espère à la maison que vous avez réussi à faire tout ces exercices. On vous souhaite un excellent week-end. Carrément. Et on vous dit à très bientôt. Merci. À très vite le monde. On vous embrasse. Au revoir.